Récemment, en commentaire de l'une de mes vidéos, un abonné faisait cette remarque pleine de sens. Nous sommes tout de même prêts à dépenser pas mal d'argent, simplement pour se divertir. Ceux-là, les éditeurs le savent bien, et ils n'ont pas attendu la légère chute en popularité du modèle participatif pour nous en mettre plein les yeux. Mais que faisons-nous vraiment de ces 150 heures de campagne promise ? Avons-nous forcément besoin de pièces en métal différentes pour chacun de nos jeux ? Grâce notamment au point de vue d'un éditeur français, je vous propose de faire le tour d'une question ô combien subjective, les éditeurs en font-ils trop, et le dixième épisode du podcast Autour du jeu, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Nix, et sur vos plateformes de streaming préférées. Dixième épisode d'Autour du jeu déjà, épisode c'est maintenant devenu une habitude, co-animé par Kevin et Xavier de Ludovore, à qui je tiens encore une fois, je ne fais peut-être pas assez à rendre hommage ici aujourd'hui, puisqu'ils sont devenus quasiment des piliers de cette émission, une émission qui je pense se serait arrêtée en fin d'été dernier sans leur intervention, et je dis ça vraiment sans ironie, la chaîne de Ludovore c'est donc une chaîne YouTube qui est extrêmement didactique, qui fait un vrai travail d'inventaire sur les campagnes Kickstarter, une chaîne à laquelle vous devez être abonné, et malgré tout ce travail, malgré le décalage horaire, puisque mes amis vivent au Japon, ils prennent le temps tous les mois de venir avec moi et de répondre à mes questions et de questionner nos invités. Donc encore une fois merci et bien sûr bienvenue. Notre invité du jour, lui il a d'autres considérations, il a la fibre depuis quelques semaines, et il passe à son rythme le cap de l'an 2000. Je parle bien sûr du responsable de la version française de cette watch, le président de Boom Boom Games, David Lenoury. Salut David et bienvenue à toi aussi. Salut Nyx, salut à tous. Je fais une toute petite annonce avant de commencer cette émission, ça fait quelques fois avec Kevin et Xavier qu'on s'émerveille devant le nombre de chutes et de bêtisiers qu'on a suite à l'enregistrement de ces émissions, et qu'on se demande, en tout cas moi je me demandais vraiment à quel moment j'en aurais assez, assez de volume pour en faire une compilation. Je pense qu'on peut attendre, c'est un petit peu le teasing de cet épisode, on peut attendre les 5000 abonnés, ça pourrait en faire une belle vidéo spéciale. Donc vous ne vous rendez pas compte du nombre de choses que j'ai oublié de couper, et pas seulement venant de Xavier d'ailleurs, malgré ce que vous pourriez penser. Donc il y aura quelque chose à voir j'imagine très bientôt, et Xavier va encore alimenter, j'espère pendant cette émission, cette merveilleuse vidéo. Notre sujet du jour, j'y viens quand même, les éditeurs en font-ils trop ? Alors c'est un sujet assez vaste, qui peut paraître un petit peu manichéen, mais on s'est tous demandé à un moment, devant certaines pages, si certains éditeurs n'allaient pas trop loin. Alors on va explorer plusieurs facettes de la question, plusieurs facettes du trop quelque part, que ce soit en termes de matériel, de qualité, de prix, pour ce qui entre guillemets ne reste qu'un jeu. Et puis la facette merchandising, la facette promesse avec les 300 heures de campagne en 12 boîtes. Bien sûr, on essaiera de savoir en conclusion si c'est vraiment préjudiciable à l'industrie ou aux joueurs, c'est-à-dire encore une fois, est-ce qu'il y a le bon trop et le mauvais trop ? C'est ce qu'on essaiera d'arbitrer en fin d'émission. Mais on peut commencer, si vous voulez tous, par parler donc de ces éditeurs, et il y en a un qui fait l'actualité en ce moment, qui font beaucoup dans le luxe et dans la quantité. Et là, même si on va, j'imagine, finir par parler de Simone, qui est peut-être un éditeur que je connais moins que d'autres, on va commencer avec Too Many Bones de Chip Theory Games. Chip Theory Games, c'est notre cheval de bataille, puisqu'on en parle quasiment à chaque émission pour un jeu différent. Ce mois-ci, il y a eu Lucky Duck qui adapte une partie des extensions, y compris Undertow en français, donc la campagne, je crois, sera encore en cours quand cette émission sera diffusée. Donc on peut commencer par là. Est-ce que, Xavier, tu veux bien, comme tu es un petit peu l'expert, est-ce que tu veux bien nous teaser un petit peu, expliquer à ceux qui ne connaîtraient pas, en quelques mots, ce que c'est que Too Many Bones ? Alors Too Many Bones, c'est un jeu coopératif dans lequel un à quatre joueurs joue ce qu'on appelle des gearlogs, des petites créatures, qui vont se battre contre un tyran. C'est un jeu dans lequel on va, au cours de l'aventure, essayer de customiser son personnage pour le faire progresser, pour le rendre plus puissant, pour justement défier des méchants de plus en plus importants. Ce qui caractérise Too Many Bones, c'est, on va dire, justement, un peu le luxe du matériel. C'est vraiment, là, tu parles de démesure, mais c'est un peu ça quand même, puisque les tapis de jeu des personnages sont en néoprène, les cartes à jouer sont en PVC, donc théoriquement infroissables, imperméables et tout ça. On va l'aider par brouette, et ainsi de suite. Et si on veut se lancer dans la collection It, Too Many Bones est un fort bon point de départ, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de choses en anglais, beaucoup de personnages qui ont été rajoutés, beaucoup de campagnes qui ont été rajoutées. Donc, comme tu le disais, Undertow va être adapté en français, ainsi que, si je me souviens bien, quelques autres personnages en même temps. C'est ça, quelques autres petites choses. Est-ce que tu veux peut-être nous dire globalement combien t'es revenu, ta collection ? Toi, t'as l'intégralité en VO, t'as tout ce qui existe. Alors, j'ai l'intégralité. Non, mais pour donner une idée, sans te stigmatiser vraiment, t'as de l'argent, c'est bien, tant mieux, mais t'en as plus. Mais est-ce que tu veux donner une idée des gens, tu vois ? Est-ce que pour certains, 200 euros, c'est énorme, pour certains, 500, c'est pas grand-chose, tu vois ? Oui, alors, je pourrais le faire tout à fait. Après, je sais que j'ai quelques membres de la famille qui peuvent potentiellement écouter ton podcast, donc ça va être un peu... Je vais me faire un peu lyncher, mais... Alors, bon, c'est une très bonne question, en fait. Alors, j'ai tout, mais j'ai pas tout reçu, puisque les dernières campagnes n'ont pas encore été livrées, surtout ici au Japon, on est toujours un peu en retard. Là, j'estimerais le tout... Pas toi, mais quelqu'un voit là qu'il y aura absolument tout. Est-ce qu'on est à plus de 1 000 euros ? Ou j'exagère ? Non, je dirais qu'on doit être aux alentours de 1 000 euros. D'accord. Après, attention, il y a eu des augmentations de prix depuis que moi, j'ai pris. Donc, je parlerai en euros actuels. Je sais que, par exemple, le Trofchess, qui est une boîte qui permet de tout ranger, et y compris ce qui va arriver bientôt, moi, je l'ai eue, elle coûtait... 75 dollars, maintenant, elle est rendue à plus de 110 ou 120 dollars, avec la crise de l'énergie, des transports et tout ça. Bon, Chip Terror Games aussi a revu un peu ses tarifs à la hausse pour, justement, un peu compenser tout ça. Donc, oui, c'est un jeu qui revient cher, mais c'est un jeu qui, en effet, colle bien à ta thématique, à mon avis, puisque c'est un jeu qui offre énormément. Vraiment... Et on va y revenir ? Ouais. Petit tour de table, peut-être. Alors, toi, Kevin, c'est marrant parce que tu avais... Quand t'as parlé de Chip Terror Games, que c'est leur marque de fabrique, tous leurs jeux, à ma connaissance, sont composés, donc, de jetons assez luxueux, type poker, de carton PVC et autres... et autres fanfreluches... Toi, quand on a parlé, c'était plutôt sur l'aspect, mais y'a trop, justement, et c'est trop profond, et du coup, c'était l'émission « Je regrette d'avoir baqué ». Je regrette d'avoir baqué parce que je le sors pas et parce que c'est difficile à sortir. Est-ce que c'est quelque chose que tu appliquerais, finalement, à toutes les campagnes de CTG qui, voilà, pour toi, le trop, ça va être un repoussoir parce que tu sais que ça va être impraticable, intransportable et peut-être insortable ? Ça peut le devenir. Ça peut avoir cet effet repoussoir, mais ça dépend dans quelle mesure on en fait trop. En fait, moi, c'était juste ciblé sur Cloud Spire qui, selon moi, est particulièrement complexe. J'ai eu l'impression, pour la seule expérience que j'ai pu avoir de Too Many Bones avec Xavier, que ça avait l'air d'être un petit peu moins complexe, quand même. Je me suis quand même laissé tenter aussi par Opel Macus, Victor Hobbes, pour pouvoir jouer en solo, qui a l'air d'être relativement abordable aussi, même si on reste sur du jeu relativement classable dans la catégorie expert, on va dire. Donc, non, non, c'est pas la difficulté, la complexité en soi qui me repousse vis-à-vis de Chip Theory Games. C'était vraiment plus un aspect qui me semblait désigner Cloud Spire plus que le reste de leur collection, même si ça reste des jeux relativement orientés expert. D'accord. Et donc, pour commencer à pointer du doigt, pour toi, et même si là, ça va être encore une fois très manichéen, ils en font trop ou ils sont dans une niche, ils sont dans une démarche qui te paraît peut-être saine ? Moi, j'ai des arguments là-dessus aussi, mais j'y viendrai après. Ben, les deux. Ils en font trop pour une partie du public et ils en feront juste assez pour vous agir. Alors, on a la chance d'avoir un point de vue éditeur et c'est assez intéressant. Toi, David, pour d'autres raisons et d'autres contraintes, tu n'as jamais adapté de jeu de cette taille, de cette ampleur. Est-ce que c'est juste compliqué parce que tout simplement tu n'as pas le personnel et le temps nécessaire ? Ou est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est trop risqué ou qui est trop tout court, si tu veux ? Qu'est-ce qui fait que tu vas choisir tel jeu et pas un autre ? Et est-ce que si c'est trop vaste, finalement, même logistiquement et tout, c'est quelque chose qui va être trop compliqué pour toi et pas attirant en termes d'éditeur ? Alors, déjà, on a failli faire un jeu qui était très, très gros, qui était Thunderstone Quest, qui est passé juste à côté parce qu'on avait quand même tout fait. Il nous restait juste à appuyer sur la machine et puis on ne l'a pas fait au dernier moment. Donc, c'est parce qu'il y a des contraintes de temps et des contraintes d'investissement qui sont assez importantes. Alors, sur Chip Tohery Games, il faut quand même dire que c'est leur marque de fabrique depuis le début. Même si leur dernière campagne, c'est un peu plus léger. Ce qui est allé sur GameFound, c'est un peu plus léger. Dès le départ, ils se sont fait connaître avec Two Medibones et c'était ça. C'était déjà à l'époque quelque chose de très abondant en termes de matériel, avec des dés très spécifiques. Moi, je me souviens, je les avais contactés il y a très longtemps parce que ça m'intéressait quand même malgré tout. Mais bon, ils m'avaient expliqué leur process et ils m'avaient expliqué le coût, etc. Donc, c'était concrètement des choses qui pouvaient de toute façon pas aller en boutique telle qu'eux et qui avaient besoin de faire des ajustements. Alors, on a la chance d'avoir la version française par Lucky Duck, mais je pense que Lucky Duck, là aussi sur tout ça, je ne veux pas parler à leur place, mais ils ont fait des ajustements, pas sur le matériel, pas sur le jeu en tant que tel, mais sur le process et sur la mise en vente. Je pense qu'il y a eu quand même des ajustements à droite à gauche parce que c'était quand même des jeux qui étaient extrêmement chers à produire, mais encore peut-être plus chers que d'autres jeux avec des tonnes et des tonnes de figurines. Ces jeux-là sont vraiment très spécifiques, à mon sens, par rapport à Simone, par exemple. Oui, c'est vrai. Et toi, en tant que joueur, finalement, est-ce que moi, je pourrais voir si je me lançais sur une piste, c'est le genre de jeu. Alors, ils ont fait un effort sur la boîte. Maintenant, la nouvelle boîte de Too Many Moons, la Core Box, est beaucoup plus petite, mais c'est des jeux qui sont difficilement transportables. Et même, on n'ira pas si loin, on n'ira pas creuser si loin, mais même un jeu comme Endless Winter, qui n'est pas excessivement complexe en soi, la boîte est énorme, elle est lourde. Et donc, forcément, il y a des choix à faire quand on va faire une soirée-jeu. Est-ce que toi, tu es quand même friand de ce choix, finalement, offert en termes de possibilité de gameplay, d'adaptation, de modularité ? Ou est-ce que tu es plus un éditeur comme un joueur qui va privilégier, entre guillemets, l'efficacité et un système qui marche avec moins ? Alors, je crois qu'il faut distinguer l'éditeur du joueur. En tant que joueur, j'ai baqué Tentry Drill, par exemple, pour ce qui est des gros jeux. Et même si vous critiquez beaucoup bande de hérétiques, je trouve que c'est quand même un très très bon jeu. Et moi, j'ai la boîte de base et puis j'ai les deux extensions de scénario, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plus le gameplay. Ce n'est pas vraiment les froufrous, ce n'est pas vraiment le bling bling. C'est vraiment le gameplay. C'est pour ça que j'ai acheté les grosses boîtes, les autres grosses boîtes. Donc, en tant que joueur, j'aime bien ça. On sera amené sans doute à en discuter, mais le trop, là, à ce moment-là, on peut se dire oui, il y a trop parce que ça se trouve, je n'aurai jamais le temps d'y jouer. Peut-être, je n'en sais rien. Mais en même temps, comme on l'a déjà dit, c'est une promesse d'heures et d'heures de jeu. Et finalement, quand tu achètes sur Kickstarter, tu achètes une promesse. Donc, c'est mieux d'en avoir plus que pas assez, finalement, on peut dire pratiquement. Et oui, c'est un peu ça. Oui, c'est un point de vue sur lequel on reviendra. Mais est-ce que, tu vois, je vais juste amener mon argument à moi. En tout cas, une question. Est-ce que là, sur Chip Theory Games, on est dans le trop... Tu parles de froufrous, il y a un peu de ça, quand même, ce côté deluxe. Les cartons PVC, ce n'est pas indispensable. Est-ce que tu penses que c'est... Ou est-ce que vous pensez, d'ailleurs, que c'est ça qui fait leur succès ? C'est-à-dire un jeu haut de gamme qui va attirer des gens qui aiment les beaux objets ? Ou est-ce que, quand même, derrière, il n'y a pas aussi une réflexion avec un gameplay qui est plutôt bien fichu. Et moi, vraiment, ce qui, à mon sens, les sauve par rapport à d'autres, c'est que ça n'a pas été une campagne à mille balles qui t'ont sorti comme ça du jour au lendemain. Ça s'est fait sur le temps, avec des mises à jour de règles, du travail sur chaque extension. Et c'est une gamme qui les ont fait vivre, contrairement à beaucoup d'éditeurs qui, on va y revenir, te proposent un pledge à 500 euros où il y a tout dedans. Et puis après, quasiment, on n'en parle plus. Personnellement, je suis entré dans le monde de Chip Theory Games par l'effet wow, par l'effet bon sens, c'est quoi ce truc ? Parce que, aussi, j'étais à un moment où j'ai découvert Chip Theory Games au moment où je commençais à me réintéresser aux jeux de société et où, donc, je ne connaissais pas du tout l'offre actuelle. Moi, j'étais jeu de rôle, principalement. Et du coup, quand je suis tombé sur des jeux comme ça, évidemment, par rapport aux jeux que moi, j'avais l'habitude de jouer, en termes de visuel, de matériel, c'était juste pas possible d'imaginer ça pour moi. Et après, bien sûr, quand j'ai vu le prix, j'ai fait bon, d'accord, c'est pas pour moi. Puis, j'ai regardé les vidéos d'une exploit-party d'un merveilleux collègue québécois qui fait de très bonnes vidéos et dans laquelle il jouait plusieurs parties. Voilà, c'est Martin, tu sais, c'est quoi ? Martin Montreuil, j'imagine, la société des jeux, peut-être ? Oui, ça doit être ça. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et en fait, j'étais bluffé parce que derrière la beauté du jeu et du matériel, il y avait un vrai jeu, un vrai jeu solide qui avait l'air intéressant. Et comme tu le dis, à chaque fois qu'il sort une campagne, ma première réflexion, c'est quand même un peu, ah zut, encore des trucs. Et puis après, je lis chaque gear lock et je me dis, ah ouais, mais c'est quand même une nouvelle manière de jouer. Oui, il y a tout un, notamment un des derniers là, Refalls, qui se joue avec un deck de cartes, je veux dire, dans un jeu où à la base, c'est du jeton de poker et des dés. Donc c'est, et apparemment, d'après les retours de ceux qui l'ont reçu, ça marche très bien. Donc c'est, il n'y a pas que l'effet bling. Ouais, voilà, et je voulais, le saut est un peu large, mais est-ce qu'on peut traiter des éditeurs comme Simone à la même enseigne, où moi j'ai l'impression, alors peut-être que j'ai plus, tu vois, de, mon cœur balance plus d'un côté quand même, mais où on a tendance à refaire plusieurs fois la même chose en fait, avec toujours plus de figurines, ce qui va attirer, là je pense, le figuriniste, mais en termes de profondeur de recherche de jeu, est-ce que vraiment, est-ce que là c'est pas trop, ou en tout cas, est-ce qu'il s'enferme pas dans quelque chose, finalement ? Bah, alors je vais répondre peut-être en premier, c'est bien Simone qui fait la gamme des Zombicide, on est bien d'accord ? Bah voilà, là par exemple, tu vois, pour moi, j'ai toujours été repoussé par ce jeu parce qu'il y avait trop de trucs, et je me suis toujours dit, je vais trop galérer à tout récupérer, vaut mieux pas que je m'y mette. Et je ne déteste pas Simone, puisque je suis sur Cthulhu Death Medaille, donc je veux dire, voilà, c'est juste Zombicide. Non mais c'est pas pour dire qu'ils font que du mauvais, mais généralement ils ont, je trouve personnellement qu'il est plus dur de justifier, si tu veux, un pledge à plus de 200 euros, voire même encore plus, pour des mécaniques de Dungeon Crawler, où bon, Cthulhu Death Medaille, j'aime pas trop, mais c'est vrai qu'il y a un peu plus que ça quand même, mais globalement leur marque de fabrique, c'est ça quoi, c'est si t'es pas peintre, quel intérêt ? Puisque t'as les mêmes jeux pour beaucoup moins cher et beaucoup moins d'encombrements. Je sais pas ce que vous en pensez messieurs, David peut-être aussi un point de vue, encore une fois, un peu éditeur sur cet aspect-là ? Ouais, je suis pas d'accord par rapport à ce que tu dis. Je pense pour moi que le Zombicide, moi je suis pas, je sais pas toujours, j'ai été un bon joueur de Zombicide comme beaucoup de joueurs, parce que c'est un jeu qui a cartonné pour beaucoup de gens, il y a quand même un plaisir de jeu, même si on peut se dire que ça fait peut-être trop de choses, parce que maintenant, ils en sont après les Marvel, les machins, enfin voilà, ils adaptent tout aux Zombicide, donc peut-être, en même temps, ils adaptent tout, mais toujours avec succès, donc si à un moment on était dans le trop, si le trop est négatif, bah à un moment ils devraient quand même forcément avoir une porte qui se referme, quoi, quelque part, alors que bah non, il y en a pas, donc ça veut dire que le trop, dans ce cas-là, convient à une majorité de backers, parce que sinon les gens achèteraient pas chez eux, et même pour Zombicide, il y a même plutôt intérêt, et là c'est peut-être un point de gameplay qui était un peu compliqué sur les premières boîtes, c'est plutôt intérêt à avoir plein de zombies, parce que ça t'évite justement d'avoir, de manquer de figurines sur la table, et quand tu manques de figurines, t'es obligé de réactiver les autres, et donc là t'es dans la merde, en fait, finalement, en termes de gameplay, et c'est même pour ça que ça devient plus facile qu'une fois que t'as une deuxième boîte, voire une troisième boîte, dans certains cas. Voilà, donc, mais, enfin, je pense que ce sera un peu péjoratif d'opposer Simon et Chip Theory Games, Chip Theory, ils sont partis sur du beaucoup, mais sur du qualitatif aussi, Simon c'était peut-être moins qualitatif dans le matériau, je vais dire, parce qu'en termes de figurines, c'est quand même sacrément qualitatif, on dirait ce qu'on veut, mais ils ont développé des modèles qui sont un peu différents, Simon, une boîte de base, ça peut aller en boutique, par exemple, normalement, c'est fait pour, le KS va t'apporter le plus, le trop, peut-être que tu pourrais dire le trop, mais le plus qui va ravir le collectionneur, le gros joueur, voilà, mais voilà, Zombicide, tu peux le mettre en boutique, voilà, c'est prévu pour, finalement, aller dans un circuit boutique classique, il n'y a pas trop de problèmes par rapport à ça. Chip Theory, ce n'est pas le cas, voilà, c'est pour ça que ce n'est pas tout à fait des choses qui peuvent être comparables malgré tout, parce qu'ils n'ont pas tout à fait le même modèle, à mon sens. Mais peut-être, alors, du coup, je conviens, encore une fois, que je connais très mal cet éditeur, mais c'est peut-être le reflet du fait qu'ils incarnent, aujourd'hui, ce cliché de, on refait le même jeu avec plus de figurines sur un thème différent, et le trop qui est subjectif, trop, c'est une formule d'appel, mais c'est très, très subjectif, mais est-ce que le trop, ce n'est pas ça, finalement, c'est de devenir une espèce d'épouvantail et de cliché au regard d'une certaine partie de la communauté ? J'en reviens à ce que je disais, c'est-à-dire que le trop, si c'est trop, c'est que ça ne marche pas, normalement. Sauf si... Trop, c'est pas bien, donc voilà. Quand on dit, c'est trop génial, ben non, trop, c'est pas bien, normalement, dans la langue française. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si c'était trop, si c'était pas bien, entre guillemets, si vraiment ça marchait pas, ben les gens n'adhèreraient pas, et pourtant, tout le monde est toujours là, parce qu'il y a quelque chose qui fait que, ben après, alors moi, j'ai pas tout suivi, j'ai pris les premiers de Zombicide, par exemple, mais les itérations suivantes, j'ai essayé Black Plague, je l'ai vite revendu, parce que finalement, ça m'intéressait beaucoup moins, mais ça marche, il y a toujours du public, il y a toujours des gens qui sont là pour les acheter, il y a toujours des gens qui... Et puis, il y a un effet de collection aussi, et parmi les backers, il y a beaucoup de collectionneurs, et des gens qui ont envie d'avoir tout, c'est-à-dire que tout simplement, pour avoir sur leur calaxe, tous les zombicides, comme certains ont tous les monopolies, ou tous les... etc. Donc, il y a aussi ça, mais ça fonctionne très très bien, je veux dire, on voit toute leur campagne, à part certaines qui font un petit peu moins bien, mais globalement, ça cartonne tout le temps. Même en volume de backers, ça c'est une info que j'aurais pu aller chercher, parce que si tu veux, en montant financé, c'est assez facile vu le prix des pledges d'atteindre des sommets, mais est-ce qu'on a un flux régulier de backers, un volume de backers équivalent ? Là encore, je ne vais pas être d'accord avec toi, excuse-moi, mais quand tu dis vu le prix des pledges, ben oui et non, enfin un prix des pledges, même si tu as un pledge à 100 euros, ou 150, voire 200 euros, il y a plein de campagnes où il y a des pledges à 150, 200 euros, et qui font la moitié moins, donc c'est quelque part, malgré tout. Soit ils ont une fin de base qui est relativement importante, ce sont toujours les mêmes, ça je ne sais pas, peut-être. C'est sûrement le cas quand même, ouais. Oui, sans doute. Ils ont quand même une base solide. Ouais, ils ont une base solide, mais voilà, il y a plein d'autres qui le font avec les mêmes offres, typiquement des belles figurines, une promesse de jeu, etc., etc., il y en un qui font beaucoup moins bien aussi. Donc, voilà, ça reste pour moi, enfin, ça reste un modèle qui fonctionne, c'est-à-dire que si je prends ma position d'éditeur, c'est-à-dire, tu proposes un jeu, tu fais de l'argent, pourquoi t'arrêterais ? Voilà, c'est un peu ça. Après, tu peux faire plein d'autres trucs comme ils ont fait plein d'autres trucs, parce que Simon, c'est aussi Hank, Blue Dragon, etc., c'est pas que des trucs où tu lances des dés pour taper sur la gueule les zombies. Il y a quand même aussi de la recherche, puis tu parlais de Cthulhu, d'Esmedaï, je n'ai pas d'erreur, mais bon, pourtant, sur le papier, ça avait tout, mais bon, voilà. Donc, ça fonctionne pratiquement dans tout ce qu'ils proposent, quand même. Mais oui, attention, le but, c'est pas de dire que ça fonctionne pas ou que ça fonctionne parce que c'est cher. Je me demandais juste s'ils faisaient juste, entre guillemets, beaucoup d'argent ou s'ils faisaient aussi un volume constant de backers, mais là, je n'ai pas l'info tout de suite. Mais Hank, après, Kevin, je vais te donner la parole parce que je ne connais pas ton opinion sur ce genre de licence. Hank, par exemple, c'est typiquement le genre de jeu où j'ai revendu la moitié de mon pledge parce que c'était intransportable et je ne savais pas quoi en faire. Donc, pour moi, c'était trop, pour moi, encore une fois. Et ça ne veut pas dire que c'est nul, ça ne veut pas dire que ça ne va pas plaire à certains. Mais je pense qu'il y a un aspect, peut-être plus encore que dans Cloudspire, parce que tu ne vas pas exposer tes jetons, tu peux exposer ton trof-chest à la limite. Il y a un côté collectionneur, peintre, exposé, montré et plaisir d'avoir de beaux objets. Ça, j'en conviens complètement. Kevin, un petit mot, peut-être ? Pour répondre à la question que tu posais récemment sur le nombre de backers, je pense qu'ils ont souffert un tout petit peu depuis le petit couac qu'il y a eu récemment justement sur Marvel Zombies. Ils avaient augmenté les prix des frais de port de manière assez conséquente suite à la crise du fret. Et du coup, ça avait été assez mal pris par beaucoup de backers. Je crois que le niveau de backers a légèrement chuté depuis une ou deux campagnes, mais ça reste toujours à des scores quand même assez incroyables, qui vont entre 10 et 20 000 en général sur chaque campagne, voire même un peu plus parfois. Ils en ont souffert un petit peu, mais je n'ai pas l'impression que ça les ait tellement impactés. Et je pense que c'est... Peut-être que c'est une comparaison foireuse, je ne sais pas, mais j'ai un petit peu l'impression que tout ce qui tourne autour de Zombies, notamment, parce que c'est un peu leur, comment dirais-je, leur produit phare, même s'ils en ont d'autres, que c'est un petit peu un petit peu comme Marvel ou comme DC peuvent l'être au cinéma, des grands noms qui marchent parce qu'ils ont ce nom-là aussi, tout simplement. Je ne suis pas sûr que ça révolutionne quoi que ce soit, ou que ça n'a rien, le fil a coûté le beurre à chaque fois qu'il sort d'un nouveau Zombies, même s'il y a forcément des petites nouveautés par-ci par-là, bien évidemment, qui justifient, pas partiellement en tout cas, l'achat. Mais je pense que ça marche parce que c'est Simone et parce que c'est Zombies aussi. Tout bêtement. Tu exprimes peut-être plus habilement ce que j'ai essayé d'expliquer à David et que dans la chaleur du moment, je n'ai pas réussi à transmettre. Donc oui, c'est un peu mon opinion aussi et ce n'est pas du tout pour être péjoratif ou critique puisque de toute façon, encore une fois, ce qui fonctionne, là, on va parler d'éditeurs qui marchent en fait. Donc le trop, encore une fois, restera subjectif et la question peut même paraître un petit peu triviale. On peut peut-être du coup glisser tout doucement aussi sur, parce qu'on y vient finalement, on touche ça du doigt, le trop en termes de promesses. Donc là, on s'éloigne un petit peu du zombicide qui va être du trop en termes de contenu. Mais on peut parler d'un autre éditeur qui cartonne, on va dire, en quasi permanence, qui est Awoken Reams. Et Awoken Reams, je suis le premier fan d'Awoken Reams, donc je vais avoir... J'ai toute légitimité à taper dessus. Fais quand même des promesses qui sont assez dithyrambiques. David, tu pourras peut-être très bien nous en parler. Tented Grell, ils ont annoncé, je crois, au bas mot 150 heures de gameplay. Aujourd'hui, ce serait au doigt mouillé, mais qui vraiment va exploiter 150 heures d'un jeu à moins de baquer une fois tous les deux ans en fait ? Etherfield, j'en parlais à Xavier. Je ne l'aurais pas fini quand je recevrai ISS, et ISS, je ne suis pas prêt de l'avoir. Donc, est-ce qu'à un moment, la vraie question, est-ce que c'est par amour du jeu ? Je mets des guillemets pour ceux qui nous écoutent. Ou est-ce que c'est juste, peut-être de manière un peu cynique, parce que ce sont ces extensions qui marchent le plus en fait ? Alors, je ne suis pas sûr que ce soit les extensions qui marchent le plus. Sincèrement, je n'en sais rien. Ces extensions, généralement, tu les mets dans un bundle, donc tu rétrécis le prix, tu as moins de composants, je ne sais pas franchement au niveau du modèle économique comment ça fonctionne. Moi, à mon avis, c'est ce qu'on disait par rapport à la promesse qu'on évoquait tout à l'heure, la promesse de jeu, on se dit, imagine que ce soit génial, imagine qu'on y passe toutes nos soirées, imagine que ça dure un an. Ça veut dire que si je ne les prends pas, je serais passé à côté, le fameux... Le fameux foment, oui. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, est-ce qu'ils en feront trop ? Est-ce qu'ils se font plaisir ? Est-ce qu'ils veulent de faire de l'argent ? J'en sais rien, je ne sais pas. Mais globalement, ça fonctionne quand même pas mal. Là aussi, là, je vais encore prendre un point de vue. Tu disais, c'est vrai, on ne parle que d'éditeurs qui fonctionnent. Mais voilà, ils fonctionnent. Et puis, je n'ai pas lu beaucoup de retours, mais d'avis très négatifs sur la question. Alors, soit on aime, soit on n'aime pas. Par exemple, Tentine Red. Soit on aime, soit on n'aime pas. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Et puis voilà, je peux parfaitement comprendre pourquoi ils n'aiment pas. Mais quand tu te lances là-dedans, tu sais que tu vas avoir pour un tas d'heures. Moi, j'en suis à la moitié de la première campagne. Et j'ai dû arrêter parce que j'ai dû débarrasser la table qui me servait à ça d'habitude. Voilà, mais ouais, j'espère pouvoir faire la suite. Mais quitte à ne pas prendre, toi, j'avais pris le play de GISS, je le revends. Et avant de le recevoir, comme j'ai pu le faire sur d'autres caisses, parce que moi, en tant que joueur, je suis très, pas très, mais je suis perméable à cette promesse. C'est-à-dire à cette envie d'avoir des trucs, etc. Comme beaucoup de joueurs, comme beaucoup de backers. Et puis au bout d'un moment, je l'avais exprimé un peu avant, mais au bout d'un moment, ça retombe un peu. Et puis on se dit, finalement, ça fait peut-être un peu beaucoup d'argent pour ça, même si je suis plutôt raisonnable sur mes achats. Mais tu te dis, au bout d'un moment, si je ne vais pas pouvoir tout faire. Là, il s'avère que Tentic Guide, j'ai commencé, que j'aime beaucoup, donc je garde tout. Et puis, quitte à faire l'impasse sur d'autres jeux. Mais ça, c'est moi, en tant que joueur, quoi. Et en tant qu'éditeur, qui pourrait critiquer Awakened Wings en tant qu'éditeur ? Par le fait qu'on peut dire qu'ils exagèrent un peu sur leur délai. Mais pour ça, moi-même, j'ai dû subir quelques revers de ce côté-là. Sujet sensible. Voilà, c'est ça. Donc voilà, mais bon, concrètement, c'est une licorne, comme on dirait par chez nous, comme notre président aime beaucoup. Mais enfin, oui, c'est exceptionnel, quoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas cette frustration ? Parce que moi, je la ressens. Et là, c'est du trou vraiment un peu plus objectif, peut-être. D'être coincé avec des jeux que tu ne peux pas ne pas backer. Parce que pour moi, c'était ça. Depuis la révélation qu'a été Etherfields, vraiment, pour moi, c'est un des grands jeux de ma petite vie ludique. Je me dis, je ne peux plus passer à côté des projets Awakened Wings. Je décide de leur faire confiance. J'adore ce qu'ils ont fait avec ça. Mais ils en sortent tellement et tellement régulièrement que soit je ne les prends pas et je passe à côté d'un truc, soit je le prends et il y en a tellement que je n'en profite pas. Et quelque part, tu vois, est-ce qu'on ne se meurt pas un peu la queue ? Alors, on peut aussi peut-être demander à nos deux camarades qui sont un peu plus silencieux ces temps-ci, mais... Juste trop... Ouais, alors juste, je termine. De faire autant de contenu, tu vois, quitte peut-être à se faire plaisir, mais est-ce que c'est raisonnable dans le sens où tu noies ton backer et à un moment, peut-être que tu le perds aussi. Il y a beaucoup de gens, c'est peut-être par la majorité, mais il y a des gens qui commencent à dire « Je ne plaige pas parce que je ne sais plus où stocker mes boîtes et je n'ai pas fini mes jeux. » Moi, j'allais dire que plutôt dans cette situation, le problème, ce n'est pas eux, c'est toi. C'est-à-dire qu'à quel moment tu t'arrêtes, à quel moment tu es en capacité de te dire stop. Mais par rapport à la fin de ta phrase, oui, je suis assez d'accord. C'est que ça peut avoir une conséquence qui est négative. Là, je vais laisser la parole aux deux experts qui sont avec nous. Peut-être qu'à un moment, les backers vont s'arrêter de suivre dans certains cas. Moi, en tant que backer sur Etherfield et sur ISS Vanguard, non, je n'ai aucun problème avec 300 heures de promesses. Je m'en fous, moi. Je n'ai pas l'intention de revendre mes jeux pour l'instant. Ceux-là, en tout cas, tant que je ne les ai pas finis, je ne les revendrai pas. Donc, ce n'est pas grave. Après, le problème, c'est du coup, comme tu le disais, et je suis assez d'accord avec toi, je ne peux pas ne pas backer des jeux qui me promettent beaucoup. Alors, ça, c'est vrai pour moi. Il y a un an, ce n'est plus du tout vrai parce que, par exemple, Awaken Realms, depuis la campagne d'ISS Vanguard, je n'ai rien pris. Je n'ai pas pris Tainted Grail alors que je suis très intéressé. J'ai déjà dit dans plusieurs émissions, à la fois sur notre chaîne et ici, que je voulais absolument backer Unsettled parce que c'est un jeu incroyable. Mais peut-être pas, finalement. Peut-être pas. J'ai aussi les saisons 3 et 4 de Cthulhu Death Medaille dans le Play de Manager, mais peut-être que je vais laisser tomber. Mais si un jeu me dit vous aurez 300 heures de jeu avec notre jeu, très bien. Moi, je suis là pour ça sur Kickstarter. Sinon, je vais en boutique et j'achète un jeu. Moi, Kickstarter, ce n'est pas pour backer des jeux qui vont se retrouver en boutique. Donc, déjà, moi, ça limite un peu ce que j'ai vraiment envie de backer parce que dès que je vois dans une campagne que ça va se retrouver en boutique, l'intérêt va diminuer de moitié parce que, finalement, je ne serai plus intéressé que par les extras exclusifs au Kickstarter. Le jeu en lui-même ne m'intéresse plus tant que ça parce que je sais que je pourrais le trouver finalement facilement. Moi, ce que je recherche sur les plateformes de financement participatif, c'est de l'exclusif, de l'incroyable, du truc qu'il n'y a nulle part ailleurs. Donc, je suis le premier client. Too Many Bones, Awakened Rims. Tu vois, par exemple, actuellement, je suis en train de me poser la question. J'essaie de faire en sorte que ce doigt ne clique pas sur le bouton puisque The Ease of Arian Guard va être disponible et qu'ils ont mis les exemplaires qu'ils ont fait en plus sur leur boutique et qu'il y a un centre de distribution en Asie et qu'il y a 15 exemplaires pour l'Asie et que c'est 160 dollars pour un jeu qui est solo à deux et quand tu vois la boîte, tu te dis, mais il y a beaucoup de trop. Mais en même temps, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Je comprends cette attirance, mais tu vois, c'était la même chose pour Chronicles of Drunagor, par exemple. Si j'en avais les... Même juste les moyens financiers parce que là, on arrive à un niveau de déraison pour un jeu que je ne connais pas tant que ça. Mais Unsettled, oui, donc si j'en ai eu les moyens, j'aurais tout pris. Mais Unsettled, par exemple, c'est le jeu où je me dis, j'attends l'extension maintenant pour me relancer dedans parce qu'elle apporte quand même en termes de gameplay de base avec les personnages, elle apporte de nouvelles choses. Mais je ne sais pas où je vais la caser sur le planning, entre guillemets. J'en suis à faire un planning. Et oui, alors David pourra dire, il aura toujours raison, c'est de ta faute, t'as qu'à pas baquer. Ouais, mais c'est un petit peu mon mécanisme de défense à moi de dire, non, alors tu vois, moi, je vais critiquer un peu David parce que il a bien mal été. En toute amitié, tout ça, mais David, tu as dit un truc qui m'a fait bondir intérieurement parce qu'autrement, je sors de la caméra et c'est nul. Tu as dit, j'ai Play JSS Vanguard et je le revends avant de le recevoir. Non, je ne peux pas, moi. C'est non. Moi, elle est là, l'hérésie. À partir du moment où j'ai baqué un truc, je vois beaucoup de gens sur les forums ou sur les pages Facebook que je fréquente, je vois beaucoup de gens qui disent, je revends telle chose encore sous cellophane. Mais moi, ce n'est pas possible. Quand un jeu, il m'arrive, dans les trois secondes qui suivent, le cellophane, il est parti à la poubelle, les jetons, les trucs sont commencé à être organisés, je commence à lire les règles, tout ça. C'est une philosophie que je ne peux pas avoir. Je la comprends. Moi, je n'ai même pas reçu la boîte. Justement, avant de revenir à Kevin, qu'est-ce qu'il fait sur ISS, par exemple, qu'est-ce qu'il fait que, tu as dit que tu es perméable à la promesse ? Je pense qu'ici, on l'est à peu près tous. Kevin est peut-être le plus raisonné d'entre nous quatre. Donc, tu es emballé par la promesse. Ce n'est pas une blague, je pense vraiment que c'est peut-être le plus raisonnable. Tu es emballé par la promesse. À quel moment tu en reviens ? Parce qu'il y a autre chose qui arrive ou parce que tu as creusé le sujet ? Tu dis, le gameplay ne m'emballe pas un peu des deux ? Beaucoup, parce qu'entre-temps, j'ai reçu Tentigrel, c'était en PG, donc j'ai reçu un peu plus tard. Mais bon, un tarif qui était quand même extrêmement intéressant. Et quand tu vois l'intérêt que tu y portes et comme tu disais, tu n'as pas le temps de tout faire, il faut que tu fasses des choix. Donc moi, les choix, ils sont faits comme ça. C'est-à-dire que quand j'ai vu les premières parties d'ISS en vidéo, je trouvais que, personnellement, ça ne me correspondait pas. Je trouvais que ce n'était pas des sensations que j'avais envie. et notamment tout ce qui était gestion un peu, à part les planètes, une fois que tu es sorti des planètes, la gestion de ton navire, enfin de ton vaisseau spatial, ton équipage, c'est super, sauf qu'il faut vraiment avoir un temps monstre pour tout ça. Et voilà, ça m'a un peu, j'ai trouvé que c'était un peu trop lourd pour moi en ayant à côté cette promesse d'Authentic Quail. C'est pour ça. C'était plus concret, pour le coup, puisque tu l'avais sous les mains. Oui, parce que je l'avais et puis j'avais commencé à y jouer et que je trouvais ça génial. Donc voilà, après, moi, je n'ai pas trop de problèmes justement à me dire ça, je l'ai acheté, mais finalement, ça ne me correspond pas. Ça, je ne l'ai pas reçu, mais je sais que ça ne va pas me correspond. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de baquer une campagne et puis petit à petit de voir des choses, des vidéos, des machins, de dire et puis me dire bon non, finalement, ce n'est pas mon truc. Ou même entre temps, de baquer une campagne, avoir le jeu et puis au fur et à mesure d'avoir des retards et puis d'avoir des news de plus en plus sur le gameplay, sur les trucs qu'est-ce que va concrètement et réellement objectivement être le jeu par la promesse qu'on m'a vendue au départ si tu veux en tant que joueur et puis là, je me dis non, finalement, ce n'est pas vraiment pour ça que moi, j'ai baqué. Donc, c'est pour autre chose à partir du moment où je ne m'y retrouve plus dans cette promesse qu'on m'a faite, pourquoi je garderais ? C'est ça un peu ça mon truc. Ouais, du coup, je me tourne vers Kevin. Est-ce que c'est finalement un défaut involontaire ou malhonnête mais je dirais volontaire de communication et de montrer suffisamment le jeu au départ ou est-ce que c'est que on se laisse, t'en parlais le mois dernier, on se laisse convaincre et on s'auto-convainc finalement que ça va être bien parce qu'on en a envie parce que la campagne fait envie et seulement après, à froid, on va vraiment regarder ce qui était sous nos yeux. Ouais. Oui, je pense qu'il y a effectivement ce biais cognitif. On en a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission à plusieurs reprises. Je pense que sur Kickstarter particulièrement, enfin Kickstarter game fan des compagnies, sur le financement participatif de manière générale, je pense qu'il y a un biais cognitif qui fait qu'on apprécie plus facilement ce qu'on a baqué parce qu'on a envie de se convaincre qu'on a fait le bon choix aussi. Alors, c'est peut-être un petit peu moins impactant en boutique, je pense. Mais pourquoi, moi, je suis peut-être un peu moins sensible aux gros jeux qui débordent de matériel ou qui débordent de promesses d'heures de jeu comme tu as pu le dire. Je ne sais pas si c'est parce que je suis véritablement plus raisonnable que Xavier ou pas. Que Xavier, ce n'est pas difficile. Simplement... Pas faux. En fait, si tu veux, je pense qu'en plus, Xavier a peut-être un peu tort d'une certaine façon parce que dans les jeux qu'il vague sur Kickstarter, il n'y a pas uniquement des jeux qui se retrouvent pas en boutique. Il faut quand même être honnête. Il y en a certains qui vont trouver leur chemin vers les boutiques qui n'auront peut-être pas la même version, qui sont peut-être moins riches, moins luxuriants, etc. Ça, c'est sûr. Mais il y en a quand même, je pense, la moitié, voire un peu plus qui vont se retrouver... Après, si on fait un tout petit écart sur le fait de vendre ces jeux avant de les recevoir, je suis un petit peu comme Xavier, je n'adhère pas trop à l'idée, même si je peux comprendre qu'il y a tout un tas d'événements qui peuvent arriver dans une vie qui peuvent justifier le fait de vendre avant même de recevoir un jeu. Mais bon, c'est encore un autre sujet. En fait, la raison pour laquelle moi, je m'intéresse finalement assez peu aux jeux en campagne, ce n'est pas parce que les jeux en campagne de par leur nature ne m'intéressent pas, je suis sûr que j'y prendrais beaucoup de plaisir. D'ailleurs, on a quand même un ou deux jeux en campagne qu'on a pu jouer avec Xavier ou d'autres amis qu'on a beaucoup appréciés. Donc, ce n'est pas ça le problème, c'est que Xavier partagera certainement mon opinion de ce point de vue-là, c'est qu'on a beaucoup de jeux qu'on est très frustrés par le fait de ne pas pouvoir les sortir aussi souvent qu'on le voudrait et qu'une campagne, ça veut dire que du coup, tu vas en plus devoir réserver plein de créneaux successivement à ce jeu en question et du coup, je sais très bien que ça va faire naître encore plus de frustration que j'en ai déjà pour les jeux que je n'arrive pas à sortir au quotidien. Donc, je ne suis pas convaincu, en fait, je n'ai rien contre l'idée de me lancer dans une campagne mais en même temps, je sais que ça va faire naître en moi une frustration de ne pas pouvoir sortir les autres jeux qui attendent tranquillement en prenant la poussière dans la vue d'Ozak derrière. Petite parenthèse, David, en un mot, tu es plutôt jeu à campagne ou plutôt one-shot ou c'est mixé ? Non, personnellement, toi ? Je n'ai pas d'a priori particulier. C'est plus la rencontre de tous ces éléments-là qui vont faire que toi. Mais c'est vrai qu'à la base, j'aime beaucoup le narratif, j'aime beaucoup l'améritage, etc. Donc, je suis plutôt un joueur comme ça, de ce type-là, si on veut dire. Mais bon, non, j'aime bien horreur à Arkham, ça va être des one-shot, une partie, ça va peut-être durer 4-5 heures, c'est vrai, dans certains cas, mais ou les contrôles de l'horreur. Mais c'est le type de jeu que j'adore. Bon, après, ce ne sont pas des campagnes qui m'ont suivi forcément. Oui, tu peux encore plus espacer quand même. Parce que du coup, petite question à vous trois, vous pouvez prendre la parole comme vous le souhaitez, mais quelle place il vous reste pour les jeux one-shot ? C'est une question que m'évoquent les propos de Kevin. Moi, je pense que ça fait un an que je n'arrive quasiment plus à sortir de one-shot, tellement j'essaie de rattraper l'espèce de dette que j'ai vis-à-vis de mes jeux à campagne. Et surtout qu'une fois qu'on est dedans, il faut aller au bout parce que si on perd le fil, après, on n'y revient jamais. Du coup, quelle place il vous reste ? Moi, je ne sais même pas si j'ai 20% de jeux one-shot sur mon année 2022. Est-ce que je suis seul ? Est-ce que vous, Kevin, tu caresses un peu le sujet, est-ce que vous, vous arrivez encore à en sortir quand même entre vos gros jeux ? Qu'est-ce que tu appelles un one-shot, du coup ? Tentégral, ce n'est pas du one-shot. Oui, c'est vrai que le terme est peut-être un peu un jeu qui ne se joue pas en campagne, qui va juste avoir des règles, tu sors, tu gagnes, tu perds et tu ranges. On ne parle pas de jeux à scénario ? Pas forcément, non, non. Donc, par exemple, pour toi, Everdell, ou Heat, ce sont des jeux one-shot ? Oui, ça peut être vu comme ça, oui. Ok, donc, la majorité pour moi. Ok, vous n'êtes pas coincé, vous, vous deux, surtout, qui jouez pas mal ensemble, avec des... Ce n'est pas vrai ? Le problème, c'est que, personnellement, les jeux à campagne, j'ai abandonné avec Kevin, je les jouais en solo, parce qu'on n'a pas le temps de se voir pour ça, finalement. Les seuls jeux à campagne qu'on fait, c'est quand on est à quatre joueurs, on a fait Pandemic Legacy, là, on est dans le dilemme du roi, et à mon avis, une fois le dilemme du roi terminé, on va enchaîner sur Pandemic Legacy, saison 0, que ça ne m'étonnerait pas. Mais autrement, tu vois, Etherfield, j'y joue en solo, principalement aussi, parce que, finalement, Kevin n'a pas trop accroché. ISS Vanguard, je vais jouer en solo, parce que le thème n'intéresse pas spécialement Kevin. Il chou, Kevin, quand même. Roleplayer Adventures, je vais sans doute y jouer en solo, parce que ça me gonfle de le transporter. Ça me gonfle de le transporter, et tu parlais toujours tout à l'heure de jeu intransportable, pour moi, le jeu intransportable, ce n'est pas forcément un obstacle. Ma Infinity Box d'Anachroni, je l'emmène. Oui. Mais tu as des problèmes de deux aussi. Elle pèse un à mort, je me démonge le dos, mais j'y joue. Tu as des problèmes de lombaires aussi. Non, ça va, ça va. Tu le payes, ça, quelque part. Ça va, ça va, c'est quand je fais les bons. Mais après, pour revenir un petit peu, juste pour terminer ce qu'on disait un peu avant, ce que disait David, comme quoi, au fur et à mesure du développement du jeu, comment il s'appelle, il perd un peu intérêt parce que la direction du gameplay ne va plus dans le sens qu'il espérait lors de la campagne initiale. Je le comprends très bien. Moi, je n'ai pas du tout ce problème parce qu'une fois que la campagne est terminée, le jeu, je l'oublie jusqu'à ce que je le reçoive. Volontairement, je ne regarde pas les journaux de développement du staff. Je regarde juste quand ils mentionnent bientôt on va vous livrer ou les jeux sont partis de l'entreprise. Et en fait, finalement, je ne me fais un avis sur le jeu qu'une fois que j'y ai joué moi-même. Je ne regarde même pas de vidéos de gens qui me font un unboxing ou des choses comme ça. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je le partage un peu aussi. C'est le truc. Après, pour revenir à ta question des one-shots, c'est comme Kevin disait, nous, on ne joue que finalement en one-shot parce qu'on n'a pas beaucoup d'occasion de se voir et que finalement, quand on se voit, c'est mieux de faire un jeu qui se termine et puis on passe à autre chose. Ça nous permet de jouer à plein de jeux différents. C'est vrai. Pour passer sur la troisième jambe de ce débat, on voit qu'il y a deux camps qui se rejettent un peu la responsabilité entre l'éditeur qui dit « T'as qu'as été moins » et le voir qui dit « Mais je voudrais qu'on me propose moins. » qu'est-ce que... Non, non, très sérieusement et sans parti pris, quelle est ta vision sur tout ce qui va être le merchandising autour du jeu de société ? Ce n'est pas quelque chose de très répandu, mais j'ai un sujet là-dessus. Alors, je vais dire n'importe quoi, mais le fait de vendre des casquettes ou des pulls à l'image de The Set of Watch. Ton avis d'éditeur là-dessus, c'est compliqué, c'est potentiellement rentable, c'est profane, je ne sais pas. Alors, moi, ce n'est vraiment pas une question que je me suis posée parce que ça ne m'intéresse pas. Je pense que c'est intéressant pour plein de gens parce qu'à partir du moment où tu développes une marque, enfin, un jeu comme une marque, c'est-à-dire, tout simplement, que ça s'impose, c'est quelque chose... Pour les joueurs, par exemple, tu parlais de Woken Rims, mais un jeu, ou même Chip Theory Games, on pourrait très bien se dire que Too Many Bones, c'est une marque de quelque chose et que finalement, il y a plein de joueurs qui ont envie d'avoir le t-shirt de Too Many Bones parce qu'on avait déjà discuté, mais à partir du moment où le jeu de société se démocratise et devient quelque chose, une sorte de bien culturel comme d'autres, finalement, on peut aussi avoir envie de l'exprimer ailleurs que dans son cercle de joueurs, c'est-à-dire que dans la rue, d'avoir un t-shirt... Comme on peut voir maintenant des t-shirts Cthulhu, par exemple, parce que Cthulhu, c'est maintenant c'est quelque chose de... C'est pas la culture générale, mais bon, on s'en rapproche un petit peu quand même. Et donc, voilà, alors qu'il y a 10 ans, ça se voyait pas trop. Donc, pour répondre un peu plus clairement à ta question, moi, c'est pas du tout quelque chose que j'ai envisagé parce que je pense que déjà, j'ai du mal à faire mon boulot, alors celui-là, je pense que c'est vraiment quelque chose d'autre. Envisager le merchandising, oui, c'est peut-être intéressant, je sais pas. Là, franchement, c'est pas une question que je me suis posée et c'est pas une question sur laquelle j'irais. À la limite, si je faisais des t-shirts, je les filerais, mais je les vendrais pas. Donc, voilà, c'est ça. Et puis, globalement, par le fait même qu'on est quand même des petites maisons d'édition, on n'a pas forcément les moyens de se lancer dans des choses qui sont annexes au jeu, surtout que c'est pour grosse partie des localisations, donc ça va être déjà une petite part de ce que peut faire le jeu en VO. Et en plus, si tu fais quelque chose de niche d'une petite part, là, c'est même plus la niche, c'est le trou. C'est vraiment, tu vas concerner une poignée de joueurs et puis c'est tout. Ouais, c'est qu'il n'y a pas là. Parce que le sujet et Kevin, t'en as une paire de boîtes derrière toi, c'est Heavy Studios, anciennement Heavy Games, qui m'intrigue beaucoup parce qu'ils ont commencé la première campagne de leur premier jeu, pour autant que j'espère ne pas me tromper, c'était Moonraker, ce qui a été réimprimé depuis. Et Moonraker, ils ont quand même eu le culot de lancer la campagne en disant notre jeu, il est trop bien, il n'y aura pas de stretch goal. Donc, c'était assez audacieux et à l'époque, il y a des gens qui disaient je ne bacquerai pas parce qu'il n'y a pas de stretch goal. C'est un tout un autre débat encore. Mais, ça prouvait qu'il ne collait pas forcément à la mouvance qui était déjà en cours à ce moment-là. Depuis, on a eu Vail Fate qui proposait entre autres des plateaux en bois massif qui étaient, je ne sais plus, autour de 300-400 dollars je crois, le plateau, sans compter le transport. On a eu Mythic Mischief qui proposait toute une garde-robe en fait, du pantalon au sweat, à la casquette, au sac à dos. Tout ça, ça m'intéresse parce que déjà, ils sont peu nombreux à le faire. Malgré tout, ça a l'air de marcher parce qu'ils merchandisent leurs trucs un peu différemment des autres, de manière peut-être un peu plus professionnelle. Mais entre ça et puis les add-on à rallonge, moi, ma question, alors je vais encore me faire sabrer par David, mais c'est est-ce que juste faire un jeu, c'est encore rentable aujourd'hui ou est-ce qu'on a besoin finalement d'en mettre des tonnes dans le machin et de créer des besoins périphériques auxquels on s'aidera ou pas pour que le truc soit viable et pour continuer à investir peut-être. Vas-y David, je sais que tu vas, vas-y, mais tu seras coupé de toute façon. Non, non, c'était juste pour une précision parce que je crois, mais je ne suis pas sûr qu'avant de faire des jeux, ils faisaient autre chose. Ah oui ? Ah ça, je ne suis pas au courant. Je crois. Je pense. Donc c'est peut-être aussi la façon par laquelle ils ont développé leur activité et qu'ils sont arrivés aux jeux de société. Et c'est peut-être de ce fait-là qu'ils ont une vision un petit peu différente de tout ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Ok, c'est intéressant. Tu avais l'air de confirmer. Je ne sais pas, c'est Kevin ou Xavier qui est intervenu ? Oui, Ivy Studio, ils ont les reins très très solides avant même d'avoir lancé Moonwreckers parce que c'est à l'origine un studio qui fait de l'animation, qui fait de l'animation. Ils ont beaucoup d'argent derrière eux aussi. C'est aussi ce qui leur a permis de faire une grosse communication sur leurs précédents projets également. Donc ils peuvent se permettre de prendre des risques au niveau du merchandising parce que ça pourrait vider aussi pas forcément tout le monde qui a envie de s'acheter un pull à capuche d'un jeu relativement confidentiel. Oui, parce que Mystic Mischief par exemple, le jeu en tant que tel, bon, il ne m'attire pas outre mesure mais je ne serais très curieux de le tester parce qu'il a l'air d'être bon, les retours sont très bons dessus. Par contre, le pull à capuche leur n'est tellement ronné à foutre que... Non, franchement, par contre... Vas-y, finis, finis. Oui. Je pense qu'en fait, ça répond aussi à une stratégie économique qui se veut viable et qui l'est certainement d'ailleurs. A savoir que de toute façon, on sait que... Enfin, c'est relativement communément admis que les campagnes Kickstarter, entre autres, font le gros de leur argent quand il y en a sur les extensions parce que les extensions sont généralement vendues un petit peu plus cher que ce qu'elles ne coûtent à produire véritablement comparativement aux bases qui généralement ont un prix d'appel un peu plus intéressant. Et du coup, ils se sont pris le pli d'aller jusqu'au bout de la logique en vendant des pulls à 40 dollars alors qu'ils coûtent certainement 8, 9 dollars. Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas où ils étaient produits. Est-ce que c'était des trucs faits en Chine genre Vistaprint ou je ne sais pas quoi ? Je ne pense pas quand même. Est-ce qu'on saurait encore... Je ne sais pas comment exprimer ça. Même si on n'est pas d'accord sur la rentabilité des extensions David et Kevin et moi est-ce que est-ce qu'on a besoin de ça en fait ? Alors toi, je ne sais pas David, comment tu vis ça parce que tu localises beaucoup donc tu n'as pas pris le risque ni forcément la décision initiale mais c'est quand même toi qui vas sélectionner le contenu qui sort vraiment et parfois tu es obligé de faire le tri. Ce tri-là, est-ce que tu peux encore aujourd'hui sans parler d'attente peut-être déraisonné de certains backers comme Xavier ou moi proposer une boîte en disant mon jeu est bien regardez je vous vends une boîte c'est possible financièrement ça ou pas ? Ça dépend de ton modèle là encore j'ai envie de dire alors je t'excuse moi de te répondre un petit peu à côté mais oui je pense ça dépend vraiment de quelle est ton ambition mais là si tu proposes une boîte on n'est plus dans le trop on n'est plus dans le même même registre qu'Awaken Ream Simon etc on a toujours des éditeurs indépendants mais globalement le financement participatif on ne l'a pas encore évoqué vraiment mais quand on parlait de promesse c'est ça c'est qu'on nous promet du rêve un petit peu et puis voilà on a envie d'y croire en plus on nous promet une sensation un plaisir de jeu etc on a envie d'adhérer c'est pour ça qu'on achète donc cette sensation et cette promesse et ce rêve plus on va nous en mettre plus finalement on va se dire qu'on a raison d'être dedans parce que voilà l'esprit humain est un peu comme ça et si tu promets qu'une seule boîte où il y a ça dépend après de l'ambition que tu as ça dépend de ce que tu veux faire ça dépend du contexte alors nous sur une localisation nous on a un modèle qui est assez simple c'est que globalement on en fait de moins en moins parce que c'est quand même un peu compliqué mais quand on faisait des financements participatifs c'était en gros c'est une poignée de 200 300 un peu plus mais c'est quand même assez peu ça nous aide à payer la production c'est de l'apport de trésorerie pour lancer et de toute façon il faudra que ça aille en boutique parce que tu ne peux pas faire que 300 boîtes d'un jeu ou alors tu vas le payer et puis tu vas le faire payer très très cher donc voilà ça fait partie d'un circuit finalement d'un circuit qui n'est pas celui forcément de ChipTory Games par exemple on parlait de cela eux ils doivent vendre sur leur sur Marketplace et puis je pense aux Etats-Unis je ne sais pas s'il y a des s'ils les vendent ailleurs enfin je ne sais pas donc tout ça pour te dire que non enfin moi ça me semble quand même compliqué de n'avoir qu'une seule qu'une seule boîte comme ça si tu n'as pas un petit peu de fun derrière ou alors il faut offrir des cadeaux parce que sinon à quoi ça sert autant attendre que comme disait Xavier que ça arrive en boutique et puis on attend et puis en plus ça sera sans doute moins cher parce qu'on n'aura pas les frais pour à payer donc c'est vrai que quand on fait des propositions comme celle-là généralement on diminue drastiquement le prix de la boîte ou le prix d'extension on offre l'extension on offre des trucs en plus qui ne seront pas en boutique parce qu'on peut se permettre de faire des dés des trucs un peu spécifiques mais sinon tu ne vends pas du rêve sur caisse avec une seule boîte et tu vois par exemple l'exemple que je trouve plutôt assez bon c'est l'exemple de claustrophobia par monolithe où ils ont essayé de casser un peu les codes et ils disaient en plus j'ai trouvé que c'était franchement un pari audacieux et puis je trouvais que c'était plutôt très très bien je ne sais pas s'ils étaient extrêmement contents de leurs résultats mais ce n'était pas si énorme que ça par rapport à un jeu qui était relativement connu qui avait une certaine renommée malgré tout une certaine aura malgré tout oui voilà c'est ça et puis qui était un très bon jeu etc donc ils ont proposé une boîte sèche entre guillemets je crois je l'ai eu cette boîte elle était assez grosse d'ailleurs oui c'était une grosse boîte avec plein de figurines typique du marché caisse il n'y a aucun problème mais ça a moyennement pris pourtant on était à l'époque encore dans les campagnes qui voilà dès que tu sortais un peu la jambe d'une figurine c'est bon ça montait tout de suite sur des trucs totalement inconsidérés parfois tu peux te dire donc voilà on était vraiment dans cette époque là et on voit bien que ça a difficilement fonctionné et depuis Monoït a un peu revu sa copie malgré tout même s'ils essaient toujours de faire des choses un petit peu différentes donc tu vois après c'était peut-être trop disruptif comme dirait certains par rapport au moment et peut-être que s'ils leur sortaient maintenant ça fonctionnerait un petit peu mieux mais franchement je ne suis pas sûr pour moi je l'ai déjà dit mais le cas c'est vraiment quelque chose d'un peu irrationnel quelque part on va l'aborder c'est vrai que c'est un des sujets que tu voulais aborder David tout ça pour dire malgré tout que et ça va presque un peu à l'encontre de tout ce que j'ai dit depuis qu'on a commencé mais aujourd'hui tu vois vous voyez voyez-vous je vais être beaucoup plus sensible à de la donne cosmétique typique Hawken Rims typique Rivet Wars avec ses brouettes de figurines que je trouve trop belles et moins sur le contenu narratif type encore une fois Hawken Rims Hawken Rims mais Tainted Grail avec la campagne à 300 heures parce que je sais que je la vive comme un fardeau ce qui est presque paradoxal tu vois et donc oui il y a encore une fois responsabilité est-ce que c'est Kickstarter qui vend trop de rêves est-ce que c'est les gens qui ne savent pas se raisonner mais la question aussi qu'on peut se poser je vous la pose du coup est-ce qu'à un moment on est tous quasiment plus vraiment des lapins de 6 semaines est-ce qu'on n'aura pas aussi une espèce d'usure qui fera que ça devra être plus dans la démesure parce que comme tu l'as dit il y a quelques années une jambe de figurine on était tous fous maintenant une brouette de figurine on dit ah bon bah une brouette ça va je peux mettre un billet est-ce que tu vois à un moment c'est pas une machine qui va peut-être s'emballer sans faire le Nostradamus ce qui devient ma spécialité cette année mais vous voyez ce que je veux dire je sais pas parce que j'ai moi personnellement déjà pris un peu mon parti de ralentir énormément surtout le bac et tout ça parce que finalement aussi d'un certain côté je dirais quelque part de temps en temps l'attente se fait un peu longue non pas que ça émousse l'intérêt que je porte au jeu parce que quand je reçois le jeu je suis toujours content de le recevoir Muséum de Holy Grail Games qui a mis beaucoup de temps à me parvenir je suis ah pardon Kevin ne l'a toujours pas reçu donc c'est ça c'est ça voilà bon moi je l'ai pas reçu tout à fait complet donc bon je veux dire on est à égalité un peu encore mais voilà chacun sait quoi voilà d'un autre côté aussi maintenant ici au Japon en tout cas je travaille aussi beaucoup avec de l'occasion parce que finalement l'occasion je le commande et deux jours plus tard c'est arrivé je peux me mettre à y jouer surtout quand il s'agit d'ancien Kickstarter si j'arrive à en trouver parce que là du coup je sais je sais comment était le jeu sur Kickstarter et donc du coup je peux l'avoir direct j'ai fait ça pour justement que tout le monde me déce médaille sur Final Girl aussi sur Roleplayer Adventure aussi exactement donc je sais pas après ça dépend aussi je pense que chaque personne est un peu différente j'ai beaucoup backé je back beaucoup moins peut-être que je re-backerai beaucoup dans le futur je ne sais pas pour l'instant je suis plus dans une phase où je veux jouer plutôt que backer ouais alors les chiffres ont tendance à le contredire je crois que c'est avec toi que j'en parlais Kevin le fait qu'on a tous l'impression que ça ralentit et que les gens sur les forums disent j'ai déjà trop de boîtes donc je ne vais pas pledger et malgré tout bon bah des sous il y en a toujours après le marché français n'est qu'une goutte dans l'océan mais est-ce qu'il n'y a pas Kevin toi qui es l'expert de toute cette analyse des campagnes est-ce qu'il n'y a pas justement un problème de faussement maintenant de perception ou c'était mon cheval de bataille de dire Kingfire Chronicles a pas explosé le premier jeu de Incredible Dream il a fait 300 000 et quelques David vous dira c'est parce qu'il est cher mais ça c'est un homme qui ne voit que son portefeuille mais oh non est-ce que le premier truc qu'on lui a reproché non mais c'est vrai on lui a reproché d'être cher non mais on va pas se mentir mais on lui a aussi reproché de dire ah mais vous ne oui non mais je te donnerai la parole bien sûr je caricature mais on a dit mais vous ne proposez que je sais plus 30-40 heures de jeu mais vous êtes fou j'en veux 200 alors que finalement je suis persuadé que même ces 30 heures de jeu la plupart des gens qui ont backé Kingfire Chronicles ne les feront même pas donc est-ce que le problème il n'est pas plus là dans le trop tu vois le trop bon bah chacun il trouve son compte mais dans la perte de vue de ce qui aujourd'hui va être raisonnable et du coup dans la destruction l'effacement des petits éditeurs qui ne peuvent plus tenir les quantités les promesses démesurées des gros éditeurs bah c'est vrai qu'il y a certainement un phénomène d'accoutumance où désormais quand tu proposes un jeu en campagne avec moins de 100 heures de jeu tu pars peut-être avec une balle dans le pied ouais c'est possible effectivement alors que pour certains backers potentiels comme moi à la limite une campagne de 30 heures ça me semble vachement plus bah du coup finissable le terrain est très moche que d'une campagne de 300 heures qui comme toi en fait comme pour toi me mettrait plus la pression pour quelque chose en fait par contre il faut que le prix aille de pair avec l'offre proposée et effectivement King Fire Action Records je pense qu'il n'a pas fait un résultat aussi bon qu'on aurait pu l'escompté parce que le ratio temps de jeu disponible et prix n'était pas forcément bien adapté je pense parce qu'effectivement on était sur un pledge quand même pas donné donné en plus c'était pas d'un produit plastique on avait quand même beaucoup de standee si je me souviens bien c'est de l'acrylique je crois mais je crois que c'est aussi une technologie qui coûte très cher oui 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 certes mais bon en termes d'image pour les joueurs je pense que ça a un niveau qualité de matériel perçu un peu moindre que celui de la miniature de base en fait c'est comme ça que je le perçois je sais pas si c'est vrai ou pas mais effectivement du coup le prix était assez conséquent et effectivement si on te met deux jeux assez similaire dans le sens où ce sont des jeux en campagne avec un qui promet 50 heures et l'autre 250 avec quasiment le même prix bah effectivement même moi j'ai peut-être m'orienté vers un jeu à 250 heures parce que j'ai l'impression d'en avoir plus pour le même prix en fait c'était la fameuse ce qui est peut-être complètement erroné au final parce que effectivement si la campagne de 30 heures est vraiment bien ficelée qu'elle est bien foutue en fait finalement j'aurais peut-être plus d'intérêt à y aller que vers la campagne de 250 heures où par exemple comment ça peut être déjà Gloomyhaven Francehaven avec des promesses de 90 scénarios où moi personnellement en tant que joueur je me dis mais est-ce que c'est vraiment possible qu'ils aient fait 90 scénarios équilibrés c'est intéressant les uns et les autres après je fais un parallèle mais je suis le premier moi quand il y a des sols par exemple sur Steam en termes de jeux vidéo à prendre les bundles avec tous les DLC il n'y en a jamais un seul qui sort parce que de toute façon déjà je fais le jeu normal mais alors David du coup je te donne la parole parce que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur certains points que je dois forcément censurer je te comprends au montage je l'ai dit mais au moins tu auras l'impression d'être venu pour quelque chose ton point de vue là-dessus toi j'avais bien le parallèle avec le boucher il y en a un peu plus je vous le mets quand même ou on pourrait parler de certaines boulangeries où tu sais si t'en prends trois ils peuvent te donner une quatrième baguette t'en veux pas t'en as pas besoin mais les gens qui l'apprennent quand même est-ce qu'on a besoin de payer plus pour les trucs dont on n'a pas besoin ou payer autant enfin tu vois ma question elle est complètement merdique mais je te donne la parole non non elle est pas merdique ta question elle est mal formulée peut-être c'est ce que je voulais dire je me suis un peu je me suis un peu trébuché non non mais ce qui me semble parce que t'as pris cet exemple mais ce qui me semble aussi c'est que en tant que telle l'offre de l'offre de Kingpire Chronicles elle est très très bien mais elle est pas adaptée à Kickstarter c'est plus ça moi c'est à dire c'est une adaptation du support où ils viennent en fait vendre quelque chose entre guillemets comme voilà comme tous les porteurs de projets je pense que c'est plutôt ça le problème parce que en effet le standee c'est magnifique et certains préfèrent moi je trouve ça très très beau le standee acrylique mais bon c'est bien que ça coûte quand même beaucoup moins cher produire la figurine c'est les moules et tout ça ça coûte extrêmement cher après la figurine à produire ça coûte pas forcément très très cher mais il faut quand même produire les moules et les standee bon si t'en mets beaucoup c'est vrai que c'est ça a un prix mais c'est pas aussi cher donc il y a ça il y a cette déconnexion d'un prix d'entrée autour de 100 euros avec je crois de mémoire avec une offre sans figurine avec une offre avec moins sans doute de missions et en plus dans leur modèle ce qui était en soi qui s'entend mais c'était voilà t'as des trucs à faire et puis après tu te retrouves autour d'un événement tu tapes un monstre avec un gameplay qui a l'air de très très bien en plus il y avait plein 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 de points très positifs sur leur jeu mais je pense qu'il était pas tout à fait adapté en termes de ratio financement heure de jeu rêve etc tout ça par rapport à la plateforme à mon sens pour autant c'était pas un mauvais projet du tout c'est pas ça que je veux dire c'est que je pense que les backers attendaient autre chose par rapport à ça je pense plus que c'est là où se fait le le hiatus et que en boutique avec une offre à peu près similaire sans changer le prix parce que c'est voilà ça marche ça passerait pour autant tu sais bien que voilà c'est vrai que t'as un peu l'impression quand tu connais comme beaucoup de backers connaissent les marges etc t'as un peu l'impression de te faire avoir quelque part voilà comme tu disais il y a une tonne de figurines il y a un tonne des heures et des heures du papier des cartes des marchands d'un côté puis l'autre il y en a beaucoup moins pour le même prix bon et sans préjuger du travail qu'il y a derrière du travail mais ça c'est c'est un autre débat du travail de développement du travail d'illustration etc qu'il y a ça c'est une autre question je pense que c'est l'inadéquation à mon sens qui a été plus bien sûr alors du coup question encore une fois un peu je sais pas peut-être un peu profane mais est-ce que du coup le fait que on va pas taper sur on va pas encore taper sur Simone mais que je sais pas que Steamforge arrive à te proposer 5 fois plus de contenu pour le même prix est-ce que c'est pas la preuve quand même que t'as une vraie grosse économie d'échelle et qu'aujourd'hui il y en a qui jouent aussi là-dessus j'ai pas la réponse on se pose la question vraiment candidement les économies d'échelle tu vas les faire notamment sur les figurines parce que ce qui va coûter cher c'est le moule et le type de moule en fonction du nombre de figurines que tu dois produire donc c'est vrai qu'a priori j'en ai jamais produit mais de ce que j'en sais à peu près les figurines en elles-mêmes une fois que le moule est fait ça coûte pas très très cher c'est une injection plastique ça coûte pas très très cher après ça dépend de quel type de plastique de quelle technologie donc tout ça on y revient pas mais c'est vraiment tout ce qu'il y a autour de la figurine qui va coûter cher voilà une fois que c'est fait si tu peux limite faire je sais pas je vais dire des bêtises mais entre 5 et 10 000 voilà le coût va pas être l'économie d'échelle va être énorme par rapport au coût que tu vas avoir au départ qui va être un coût d'investissement extrêmement extrêmement important parce qu'il faut faire la sculpture 3D il faut faire le moule il faut faire tout ça voilà donc c'est vrai pardon vas-y termine si tu veux et donc je disais en ça c'est vrai que outre le fait que quand même Kickstarter et les campagnes Kickstarter extrêmement ont beaucoup marché avec certains éditeurs pas tous parce que tu parlais on parlait de Gloomhaven bon ben voilà il n'y a pas de tonne de figurines dans Gloomhaven donc c'est autre chose ce qu'on te promet c'est des tonnes de scénarios et puis un système particulier enfin voilà mais que enfin le que beaucoup des utilisateurs Kickstarter ont l'habitude de cette tonne de figurines et puis ce modèle que finalement quand t'arrives avec une offre un petit peu différente bon c'est pas forcément les mêmes gamers qui vont être concernés peut-être et ça là ça va être encore intéressant pour les les studios indépendants qui veulent lancer des trucs voilà ça va pas être la mémorale quoi ouais mais on en vient peut-être du coup et je me retourne vers mes deux camarades créateurs de contenu également peut-être qu'on peut revenir du coup avec cette analyse de David à l'échec de Kingdom Come Deliverance par Lord Cubator où finalement t'es presque obligé d'avance de prévoir et d'annoncer des trucs qui sont affinançables en espérant que ça finance et pour pouvoir du coup les marger dessus mais t'es obligé presque d'amener plus que ce que tu ne peux vraiment proposer est-ce que c'est pas ça qui leur a posé problème ou en tout cas ils n'ont pas été obligés de se conformer à cette exigence là non mais j'ai l'impression qu'il y a un parallèle à faire tu vois ils se sont dit voilà l'économie d'échelle par exemple entre autres tu l'as fait sur les figurines donc il faut qu'on en vende plein même si à la base on ne peut pas les financer il faut que les gens viennent pour qu'on les finance pour en vendre plus pour faire de la marge c'est vrai que c'est le modèle récent de Kickstarter ou de GameFund maintenant on sait très bien que les trois quarts si ce n'est les 90% des ceux de financement ne sont pas réalistes en réalité on sait combien de fois on a vu ne serait-ce que l'année dernière des campagnes financées annulées malgré tout c'est vrai ça n'arrive pas 10-15 fois sur des campagnes d'ailleurs vendues parce que j'ai l'impression que c'est souvent d'ailleurs les plus gros projets les plus ambitieux et c'est d'ailleurs assez normal qui annulent malgré le fait qu'ils aient été financés ça arrive un petit peu moins sur les petits éditeurs j'ai l'impression ça me semble assez logique ceci dit donc effectivement il faut le savoir maintenant quand on part sur une campagne Kickstarter c'est que l'objectif réel est 150 000 c'est plus ou moins comme ça il faut 10 enfin peut-être parce que j'exagère 500 mais me tiens vas-y termine Kevin excuse-moi non non c'est juste pour redire plus ou moins la même chose avec des mots différents mais souvent tu fais mieux que moi donc c'est pour ça que tu m'as béquille Kevin ça va les fleurs un peu non mais tiens j'en viens à toi Xavier à la base d'AIA ils sont ils sont rétractés de manière assez acrobatique ils sont partis avec les meubles parce qu'ils ne sentaient pas le truc ils étaient allés au financement non ? sur le reprime de tir ils sont allés au financement mais ils ne sont pas partis avec les meubles les huissiers ont tout pris avant de toute façon ils n'avaient tout pris rien du tout donc là c'est au contraire c'est le choc inverse t'es là t'es enthousiaste tu sens qu'il y a un mouvement il y a un momentum comme dirait les anglophones dans la campagne la campagne se passe bien ça back ça ouvre des stretch goals et t'as un message au bout de trois jours qui dit bon ben voilà on va annuler la campagne et en plus l'entreprise fait faillite là moi je l'ai mal vécu dans le sens où je l'ai vécu du vous vous foutez de moi à quoi ça sert je back un truc si jamais si c'est pour qu'on me dise ben en fait voilà en fait c'était du vent notre truc on n'existe pas vraiment alors ils ont eu ces problèmes là c'était pas forcément de leur faute je dis pas forcément parce que quand même un peu parce que entre temps il y a eu toute la crise du covid il y a eu la crise du fret tout ça et puis soyons honnêtes comme l'avait dit déjà Kevin dans une autre émission je crois certainement que sur leur première campagne dossier ils ont été trop ambitieux et ils n'ont pas vraiment financé mais ils se sont dit bon c'est pas grave on a une base maintenant on a une base de joueurs qui va vouloir plus et du coup c'est là qu'on va peut-être pouvoir retomber sur nos pattes et le timing a fait qu'ils n'ont pas réussi à retomber sur leurs pattes il était vraiment livré le projet quand ils ont lancé leur deuxième campagne vraiment complètement livré complètement j'en sais rien mais moi je l'avais en tout cas oui il y avait beaucoup de reviews qui commençaient et puis des avis d'Itirambic qui commençaient à arriver sur le jeu donc oui et c'était quand même très très bien parti leur deuxième campagne après comme dit Xavier je pense que ça s'est joué avant c'est à dire que c'était la campagne la première campagne qui était compliquée et puis qu'ils n'avaient pas accumulé assez parce qu'elle était relativement modeste leur première campagne par rapport à l'offre finalement qu'ils avaient même si beaucoup d'éditaires en rêveraient mais en même temps il fallait voir ce qu'il y avait en face et la profusion quand tu parlais de trop la profusion de tout ce qu'il pouvait y avoir c'était quand même assez énorme et sur des notamment des pièces où il n'y avait pas forcément beaucoup d'économie d'échelle dans le sens où il y avait beaucoup de cartons par exemple oui quasiment que ça au moment où ils sont sortis ça a explosé parce que justement ça se tirait un peu dans toutes les pattes tout le monde voulait du carton et puis tout est parti en Chine et puis il y a des prix infernaux etc donc voilà donc c'est c'était vraiment le moment enfin comme disait Xavier le moment c'était une conjonction de plusieurs trucs et je pense que c'est vraiment ça qui les a plombés parce que le jeu était a priori moi je n'ai pas joué mais le jeu est a priori très très bon dans le type dans ce type de jeu c'est très très bon moi je n'ai pas vu beaucoup beaucoup de critiques négatives et puis bon le matériel là aussi était à profusion enfin on avait pour son argent entre guillemets même si je suis vénal avec l'argent mais c'est quand même un des moteurs comme le nerf de la guerre voilà et donc voilà c'est plus à ce niveau là que à mon sens ça s'est joué avec une en analyse comme je te pousse mais voilà c'est plus c'est le principe de l'émission parce qu'il y a beaucoup d'autres beaucoup d'autres campagnes qui ont eu lieu en même temps pour lesquelles les éditeurs ont eu finalement un peu les mêmes difficultés que Diagames et qui finalement eux ils ont survécu en ayant des projets peut-être un peu plus modestes moi il y a un projet où j'ai eu très très peur tout le long et finalement je l'ai reçu et je suis content c'est Beyond Humanity Colonies parce que c'était un premier projet d'une toute jeune maison d'édition un truc complètement fou à base d'électronique dans tous les sens et ils sont arrivés au moment où tout est parti en live donc je me suis dit bon bah celui-là ça sera peut-être mon premier Kickstarter qui n'arrivera jamais et je salue leur persévérance je ne sais pas comment ils ont réussi financièrement à tenir tout ce temps-là et à continuer parce que visiblement ils ne sont pas du tout dans une optique de fermer boutique au contraire ils débordent d'autres projets pour continuer le jeu alors c'est vrai qu'entre-temps ils ont financé un autre projet qui était beaucoup beaucoup plus classique et qui mon avis a dû leur servir un petit peu de comment on dirait au cinéma de projet alimentaire c'est-à-dire pas forcément mauvais mais classique qui permet lui de faire quelques économies de marge d'économie d'échelle et de marge et donc finalement d'assurer le suivi du gros projet novateur lui qui était derrière donc voilà c'est après Diagames à mon avis ils ont justement moi qui ai les deux boîtes puisque j'avais pris le Legendary Tier 2 le matos c'est juste incroyable pour le prix que j'ai payé en termes de quantité prix c'est peut-être une des meilleures affaires que j'ai faites mais du coup c'était peut-être pas forcément viable pour eux quoi je pense que ça aurait pu être viable en fait ils sont vraiment juste avant le Covid ils avaient proposé la campagne à l'origine et avant la crise du fret qui s'en est suivie donc je pense qu'au moment où ils ont proposé leur première campagne il ne pouvait pas savoir que ça le serait pas quelques mois plus tard en réalité et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est cassé la gueule je pense mais au-delà ils ont quand même réussi parce qu'ils ont bien communiqué et moi j'ai beaucoup apprécié ils ont beaucoup communiqué ils ont été très transparents ils ont gardé leur base de pledger qui n'a pas hésité à remettre un peu la main au portefeuille pour financer le surcoût des livraisons et tout ça moi c'était la première fois qu'on me demandait de repayer pour de la livraison après et je l'ai fait sans aucun problème dans la minute où j'ai reçu l'email et tout ça je suis allé j'ai payé le plus parce que je me disais ouais allez on est en bonne voie on va l'avoir ce jeu il a l'air vraiment bien bon ben j'ai déjà payé X euros 15 euros de plus bon voilà quoi c'est bon les demandes de rallonge sont assez différemment perçues selon les éditeurs et parfois même sans que je en tout cas à titre personnel que je puisse forcément l'expliquer comment pour conclure David est-ce que comment tu vois ce marché là évolué le trop alors on a vu il y a du bon trop il y a du mauvais trop on n'est pas tous d'accord chacun a sa perception c'est comme les chasseurs je vois que vous avez la référence merci oui tous en tant qu'éditeur est-ce que tu as l'impression et tu peux englober ce que tu veux ce sera vraiment ta conclusion sur le sujet est-ce que tu as l'impression qu'il faut de plus en plus que tu débordes d'imagination d'énergie de contenu pour arriver au même résultat en termes de backing ou est-ce que finalement c'est aussi une vue de l'esprit et le marché ne se porte pas si mal et on n'est pas forcément dans cette course tu vois dans ce cercle vicieux que parfois j'ai l'impression de percevoir c'est une sacrée question ça pour terminer merci de l'avoir non mais c'est hyper ouvert tu peux même parler d'autres choses si tu veux genre marché des charentaises par exemple sur Kickstarter par exemple ça a dû exister ouais alors je sais pas trop alors je sais qu'à mon sens il faut toujours avoir quelque chose qui étonne un peu qui amène un peu de diversité parce que sinon on se dit pourquoi celui-là plutôt qu'un autre faut à mon sens pas avoir une offre qui soit moins intéressante que le voisin de toute façon et c'est là où malgré tout on reste dans la perspective du trop et du est-ce qu'on est dans une échelle où ça va toujours être trop parce que finalement il va falloir faire plus parce que la première a fonctionné mais maintenant il faut faire plus alors comme on disait aussi certains d'entre nous bac un peu moins mais ça n'empêche pas des projets de se faire aussi parce qu'il y a aussi des nouveaux backers qui arrivent mais à un moment on arrive aussi à saturation pour certains de place pour d'autres de temps pour d'autres d'argent enfin voilà etc mais pour un porteur de projet oui il faut quand même pouvoir se dire si je fais de la figurine il faut que ce soit un meilleur projet que celui d'à côté là on est par exemple on a on a le monolithe qui relance en ce moment un financement sur Warpath ou Orquest non Orquest Orquest c'est ça je ne sais pas quel va être le résultat si on est dans les premiers jours il n'y a pas l'air de s'envoler non enfin pour les premiers c'est à voir pour les premiers jours mais c'est vrai que tu pourrais t'attendre un peu plus mais c'est ça que tu te dis qu'est-ce qui va faire que celui-là je vais le prendre par rapport à d'autres alors que j'en ai déjà 3, 4 similaires c'est compliqué tu as des éditeurs qui sont très bien connus qui ont une très bonne cote et ceux-là ils peuvent se permettre de soit on ne va pas dire faire de la merde parce que ce n'est pas vrai mais soit faire quelque chose d'un peu différent ou un peu moins ou pas plus que d'autres et puis ça va passer quand même ça va très très bien se vendre mais ça dépend qui tu es ça dépend comment tu arrives sur le marché ça dépend tout ça nous on n'est pas du tout dans ce domaine là et puis en tant que France lancer et lancer un kickstarter ou un financement participatif qui aurait cette ambition là on a bien vu par exemple pourtant c'est un projet très sérieux Malia la boîte de jeux ça a été une belle campagne mais ça n'a pas été non plus la campagne auquel on aurait pu s'attendre par exemple il y a 5 ans on s'aurait peut-être double trip je ne sais pas donc c'est quand même une belle campagne et puis en plus avec des gens des professionnels qui sont sérieux qui ont une bonne cote parce qu'on sait qu'ils ne vont pas partir avec la caisse ils ne vont pas s'écrouler il y a tout ça donc on voit bien que c'est quand même compliqué parce que peut-être je ne sais pas le projet ressemble trop à un autre projet ou parce que des dungeon crawlers avec des figurines en a trop après moi aussi pour revenir un petit peu à ce que tu avais dit à un moment j'avais l'impression que ça se stagnait un petit peu qu'il y avait de moins en moins de grosses campagnes que certains faisaient toujours des grosses campagnes mais il y en avait moins par rapport à avant a priori au niveau des volumes globaux c'est à peu près la même chose donc l'avenir je ne sais pas franchement je ne vois pas mais il va falloir forcément que les gros éditeurs aillent à proposer des choses qu'ils n'ont pas proposées ou ramener des trucs un petit peu différents parce qu'à un moment on va être comme vous l'avez évoqué tous ces moments ou un autre c'est qu'on va être dans quelque chose qui va saturer forcément ou alors compter sur la démocratisation pour que plein de nouveaux backers arrivent et la démocratisation sur Kickstarter c'est quand même plus compliqué en boutique oui sur Kickstarter c'est quand même plus compliqué c'est un schéma qui n'est pas pour beaucoup de gens qui n'est pas habituel et qui n'utilise pas ailleurs que pour le jeu de tout c'était donc c'est vrai que c'est peut-être plus difficile d'accès Thévin un mot deux mots une phrase deux fois il faudrait qu'il me repose une question parce que la réponse était tellement large que j'en ai oublié la question ouais bon et non mais est-ce que vers où on va finalement est-ce que pour toi on est dans le bon trop dans le mauvais trop est-ce que ça nuit à la communauté est-ce que c'est plutôt à son avantage ce que plus y en a mieux c'est tout à l'heure quand tu as parlé du trop ça m'a évoqué une remarque que je n'ai pas pris le temps de faire au final quand tu dis que les éditeurs cherchent à en faire trop et que c'est aussi en partie de leur faute parce qu'ils devraient arrêter maintenant il faut quand même se dire comme l'a dit David juste à l'instant qu'il y a aussi quand même des nouveaux backers qui arrivent au fur et à mesure et qu'eux ils n'ont pas encore touché au trop c'est le bon trop que tu as mentionné tout à l'heure la première dose c'est toujours la meilleure tu sais le mauvais trop parce que lui il est mauvais le bon trop celui qui est bon je ne pense pas que ça va diminuer parce qu'en fait comme l'a dit à partir du moment où tu proposes une campagne plus plus la prochaine fois tu proposes une campagne plus 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 qui va fixer à elle-même un nouveau standard de nouveaux critères de jugement par les backers qui vont attendre du plus 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 la prochaine fois ou même du ultra plus tu vois donc je me rappelle ces figurines de dans cycle en laiton ou je ne sais plus quoi en laiton en uranium non mais c'est vrai c'est la lessive qui ne lave plus blanc que blanc à un moment ils ont arrêté parce qu'ils savaient plus où aller quoi exactement maintenant Xavier va se laisser époustouflé par des des miniatures en cristal en diamant tu vois et ben et ben justement c'est intéressant c'est intéressant ce que tu dis parce que justement moi ce que j'espère du marché c'est qu'il sature un peu et que des projets vraiment novateurs dans la forme percent un peu pour renouveler ça par exemple je m'attendais tu vois qu'il y ait un petit peu plus de projets semblables à Beyond Humanity mais Beyond Humanity colonies est tombé au pire moment de la crise du Covid et donc finalement le projet est resté quand même assez confidentiel peut-être qu'il va se populariser un peu mais il y a beaucoup de gens qui n'y ont pas cru en disant ça va être un gadget en plastique piloté par une appli et en fait ça sera oublié très rapidement moi je suis je suis voilà je suis pas tout à fait d'accord et je suis pas complètement contre cette opinion non plus je pense que c'est un premier jet intéressant de possibilité étendue que pourrait nous offrir le jeu de société avec des nouvelles technologies tout le débat aussi qu'on a sur le jeu hybride en général voilà exactement qui a déjà des partisans et des pours et des entiers de manière assez marquée c'est moi en effet on peut toujours aller dans le plus plus mais tu vois par exemple le plus plus pour moi il marche plus trop que ça parce que moi je suis quand même fan de Cthulhu Death Medaille j'adore la saison 1 et la saison 2 et puis là la saison 3 et 4 ça m'intéressait beaucoup et à côté ils m'ont fait du plus plus avec une boîte de figurines d'animaux une boîte de machin truc ça et ça m'a refroidi parce que je me sentais plus en phase avec ce projet là parce que déjà quand on me sort oui c'est la saison 3 et si vous baquez vous pouvez même acheter la saison 4 voilà quoi t'es sensible toi comme garçon oui est-ce qu'on est encore la cible tu vois est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans la peau du quarantenaire qui va en boîte et qui s'étonne de ne plus se faire draguer quelque part non mais c'est vrai c'est vrai on est là en disant mais moi je suis pas satisfait mais est-ce que vraiment on veut satisfaire toi ou est-ce qu'il n'y a pas derrière toute une génération de nouveaux backers qu'on voit pas parce qu'ils sont pas on n'a pas de stats c'est pas très palpable mais il doit y en avoir et nous on se plaint mais en fait les éditeurs se disent peut-être mais vieux croutons on s'en fout tu vois je sais pas parce que moi je me plains pas vraiment puisque à la base si le projet je me sens pas en accord avec je bac pas et puis c'est tout et ceux qui veulent backer je vais pas aller les critiquer en disant et pourquoi vous backez ça tout ça à partir du moment où le protégé ne m'intéresse plus il n'existe plus pour moi donc je vais pas aller le critiquer sur des réseaux sociaux des trucs comme ça non mais pas jusque là mais même là dans ta démarche tu vois on a l'impression que c'est pas bon parce que ça nous convient plus ou que c'est pas que c'est pas bon c'est que ça me convient pas ça veut pas dire que c'est pas bon je suis sûr que Frosthaven est très bon comme jeu mais c'est pas ça m'attire pas donc voilà c'est tout ça va pas plus loin ma réflexion tu sais moi je suis un petit garçon simple encore donc voilà simple et sensible voilà simple et sensible exactement merci enfin je suis reconnu les deux est de Xavier merci à tous les trois on va on va s'arrêter là parce que ça commence ça commence déjà à déborder et c'était une émission qui était plus ou moins contenue en termes de d'errements divers et variés on n'a pas eu une autre dose de hentai mais promis le mois prochain Xavier revient avec des références que vous n'avez jamais vues merci bien sûr à David Lenoury le fondateur président délégué de Boom Boom Games leader leader céleste de Boom Boom Games quel est alors c'est une question que je pose d'habitude c'est pas une question piège là ça l'est peut-être un peu pour toi quelle est l'actualité en ce moment je sais qu'avec Maximum Apocalypse il y a eu des voilà c'était un peu chaud est-ce qu'il y a d'autres choses pour lesquelles on peut se réjouir ou d'autres actualités oui alors je sais pas quand tu publieras cette vidéo mais oui oui il y a plusieurs choses dans les mi-février à peu près oui on a mi-février on aura déjà plusieurs jeux qui seront sortis mais sinon on vient de signer un partenariat avec la Daily Magic Game qui est l'éditeur derrière la gamme Valeria donc voilà pour nous c'est plutôt le haut du panier pour nous à notre modeste niveau parce que Lucky Duck Games avait annoncé qu'il ne souhaitait pas poursuivre parce qu'ils ont trop trop de choses je pense a priori parce que la gamme n'est pas intéressante mais c'est parce que c'est des choix qu'on est obligé de faire en tant qu'éditeur de faire des choix forcément et donc du coup nous comme des rapaces on s'est jeté sur la proie on était sans doute peut-être les premiers mais voilà on a réussi à sortir ça et en tant que joueur moi j'adore cette gamme là donc ça fait plaisir de pouvoir associer le plaisir du joueur et le travail de l'éditeur donc on peut attendre encore plusieurs déclinaisons de l'univers de Valéria dans les mois et les années à venir alors tout à fait tout à fait parfait merci encore à tous les trois on se retrouve donc le mois prochain avec peut-être un invité peut-être peut-être entre nous messieurs selon les envies et le sujet d'ici là portez-vous bien on se retrouve très vite salut à la prochaine on se retrouve à la prochaine on se retrouve à la prochaine on se retrouve Sous-titrage ST' 501